Bonjour ! Qui dit confinement dit également télétravail, en tout cas pour un grand nombre d'entre nous. Alors prenons quelques minutes pour voir comment les choses se passent. Le télétravail n'est pas récent et effectué dans des conditions classiques hors pandémie, il a pu démontrer tous ses avantages. En revanche, depuis le premier confinement en mars dernier, une grande partie de la population a dû s'adapter à un télétravail massif et quasi exclusif, organisé dans l'urgence et sous pression. On ne télétravaille plus un jour ou deux par semaine avec les enfants à l'école et dans une organisation bien rodée. Non, on télétravaille tous les jours ou presque avec, pour la plupart, enfants et conjoints à la maison. Avec quelles conséquences ? Les chercheurs se sont intéressés à la question et plusieurs études ont été publiées depuis le premier confinement. Les résultats se révèlent préoccupants parce qu'il apparaît que près d'un travailleur sur deux exprime une détresse psychologique. Les points principaux qui sont à l'origine de cette détresse psychologique sont l'isolement social. On ne voit plus ses collègues, on est seul face à son travail, chez soi. Les conditions de travail à la maison et ce à plusieurs niveaux. Déjà l'infrastructure et le support technologique ne sont pas forcément optimum et puis ça dépend aussi évidemment de l'espace dont on dispose dans une grande maison. On peut plus facilement s'aménager un espace de travail confortable que dans un petit appartement à partager avec plusieurs personnes. Enfin et non des moindres, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale qui peut être plus difficile à concilier dans une situation de télétravail. Alors que faire pour favoriser les conditions de ce télétravail et donc diminuer le mal-être ? Pour ce qui concerne les employeurs, il vous est suggéré deux choses en priorité. La première, définir clairement les rôles, les attentes et les tâches de chacun et les communiquer tout aussi clairement à vos employés. La seconde, c'est faire preuve de considération, c'est-à-dire prendre le temps de vous informer sur le bien-être de vos employés par rapport à toutes les préoccupations qui pourraient être les leurs. Les études le démontrent, les personnes présentent beaucoup moins de détresse lorsqu'ils se sentent soutenus par leur hiérarchie. Et pour tous, il est recommandé d'être particulièrement attentif au point suivant. Se créer un espace de télétravail propice, privilégier un bureau même aménagé dans une chambre plutôt qu'un coin de canapé. Garder le contact avec les collègues, pourquoi ne pas réinventer la pause café en visioconférence si vous le souhaitez. Se préparer physiquement, s'habiller, se maquiller si on a l'habitude de le faire. Ça nous permet d'adopter une posture différente et donc de renforcer cette posture. S'imposer et respecter des horaires de travail pour garantir les frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Se créer une routine de travail, identifier les moments de la journée où on est le plus efficace et organiser son travail en conséquence. S'aménager des pauses, mais des pauses qui font plaisir, pas pour réparer le sèche-linge ou s'avancer dans la préparation du repas du soir. Non, des vraies pauses bien-être. J'ai conscience que ces conseils ne sont pas toujours praticables. Chaque situation est particulière et puis surtout chacun fait ce qu'il peut dans ces conditions singulières. Mais une chose est vraiment importante. Si vous ressentez un mal-être, surtout parlez-en. À votre conjoint, votre médecin, un ami, un collègue, peu importe. Ne gardez pas au fond de vous une souffrance qui risquerait alors de prendre trop de place. Des aides sont possibles en fonction de vos besoins. Prenez soin de vous. Au revoir.